... Nous renvoyons toute une image, une apparence extérieure. Et la plupart du temps, on s'en arrête là, à la surface, à la partie émergée de l'iceberg, la partie visible, mais de l'autre côté, à l'intérieur, celle que les autres ne voient pas. Qui sommes-nous ? Et moi, qui suis-je ? C'est vrai qu'en me voyant aujourd'hui, jamais vous ne pouvez vous imaginer qu'un jour, un monstre m'a habité. Ce monstre-là, il se nourrissait en abondance, 90 laxatifs par jour. J'en commandais partout sur Internet, j'allais de pharmacie en pharmacie, seulement pour avoir ma dose. Il en avait besoin. Et j'en avais besoin. Ce monstre, il était despotique. Tu n'as pas le droit, tu ne le mérites pas. Il m'interdisait tout. Je ne devais pas manger. Je ne devais pas boire. Tout simplement, je ne devais pas me remplir. Il était manipulateur. Mais tu sais bien que tu vaux plus que ça. Tu es plus forte que les autres. Tu peux résister, ne plus manger. Il était puissant. Terriblement puissant. Il était une force de destruction intérieure. Pourtant, il se trouvait beau et fort. Il était dans sa toute-puissance. Il était fier de lui. J'étais fier de moi. J'avais 20 ans. Et je pesais 33 kilos. Les médecins ont donné un nom à ce monstre. Anorexie. L'anorexie, la maladie de ceux qui s'interdisent de manger. Et pourtant, cette maladie n'a rien à voir avec la nourriture. Non, celle, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et non la cause. Non, l'anorexie, c'est bien plus complexe. Cette maladie, elle avait pris place en moi. Et elle était devenue moi. L'image qu'il me vient, c'est celle-ci. J'avais laissé trop de place à ce monstre. Il se nourrissait de moi. Plus je m'incissais, plus lui, il grandissait. Intérieurement, j'étais devenue vide. Totalement vide. Mon corps, lui, il obéissait. Il révélait ma douleur, décrivait son emprise. Mon corps parlait. Il disait l'essentiel. Ce que je n'arrivais pas à dire avec des mots. « Je vais mal. » Et vous ? Peut-être que vous aussi, vous connaissez un monstre. Ou peut-être l'un de vos proches. Ce monstre-là, comment s'appelle-t-il ? Tabac ? Burn-out ? Alcoolisme ? Boulimie ? Dépression ? Et lui ? Que vous dit-il ? Puisque la mécanique est la même que pour l'anorexie. Au début, ce n'est jamais grand-chose. Une simple voix qui vous murmure. « Oh, ça va, ce n'est pas une clope qui va te tuer. » Ou bien « Vas-y, mange tout le paquet de gâteaux. Tu le mérites bien après la journée que tu viens de passer. » Ou bien encore, ne refuse pas un dossier. Travaille plus. Surtout, ne dis pas que tu es épuisé. Ce monstre-là, il se nourrit de vos faiblesses. Jusqu'à vous contrôler. Et on pensera toujours qu'on est plus fort que lui. Moi, j'avais l'impression de contrôler la situation, de pouvoir décider de quand j'allais remanger, de reprendre du poids facilement quand je l'aurais décidé. Mais c'est souvent quand on pense le contrôler que c'est déjà lui qui nous contrôle. L'addiction, c'est l'envie répétée et irrépressible de faire quelque chose et ce, en dépit de sa motivation et de ses efforts pour s'y soustraire. Mais comment on en arrive là ? Comment j'en suis arrivée là ? Ce monstre, il n'a pas toujours été en moi. Il est arrivé bien plus tard, à l'âge adulte. À 16 ans, j'ai commencé à travailler. Et pleine d'ambition, je voulais vivre de ma passion. Je voulais montrer au monde entier qu'être coiffeuse était un métier riche, passionnant, mais il est en créativité, dextérité, savoir-faire. J'ai commencé à concourir. J'ai adoré. Me surpasser, me challenger, tomber et recommencer pour aller plus haut. Là, j'ai commencé à goûter à la réussite. Récompenser, meilleur apprenti chaque année, trophée après trophée, j'ai pu intégrer l'équipe de France de coiffure et participer au championnat du monde. Le Graal, la médaille remise par les membres de la Légion d'honneur. J'étais au sommet 20 ans déjà. C'est là. C'est là que j'ai commencé à perdre pied. De la passion à l'acharnement, le point de bascule, le trop. basculer dans le trop, c'est quand l'équilibre n'existe plus. C'est là que l'engrenage de l'addiction se met en place. Pour vous, ce sera peut-être la cigarette de trop, le dossier de trop, l'heure supplémentaire de trop. et hop, vous n'arrivez plus à vous arrêter, à dire stop. Moi, j'enchaînais mon travail, mes compétitions, mes études. Je travaillais tous les jours, tous les week-ends, sans aucun jour de repos. Je restais au salon jusqu'à 3 heures du matin pour m'entraîner. C'est toujours la dose qui créait le poison. Mais, ce n'est pas le travail qui m'a fait tomber dans l'anorexie. Non. Ça, c'était simplement une goutte d'eau de plus. dans mon vase déjà bien rempli. Fuir pour ne pas voir ce qui fait mal. C'est peut-être ce qui m'a poussée à travailler autant. Une fuite ? Mais de quoi ? Oh, je ne sais pas, moi, je vais bien. Je souris, je suis mignonne, je suis sage, je ne dis rien. Oui. j'ai rien dit pendant de nombreuses années. Je l'ai enterré si profond que personne ne pouvait le voir. Même pas moi. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, on m'a demandé d'écrire. Écrire mon histoire de vie. Bon, OK, ça, c'est facile. Une feuille blanche, un stylo, et hop, on y va. Alors, bonjour, moi, c'est Manon, j'ai 26 ans. quand j'étais petite, j'étais une petite fille heureuse, et blablabla, et blablabla, et... Ah oui, quand j'étais petite, un monsieur m'a fait ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Aujourd'hui, j'ai oublié. Attends, il t'a fait quoi ? Oui, plusieurs fois. durant une semaine de vacances. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Aujourd'hui, j'ai oublié. Pourtant, la première fois qu'il a posé ses mains sur moi, je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a demandé de venir dans la chambre de son fils de deux ans. Moi, j'en avais à peine douze. Il était six heures du matin. Que lui et moi, dans le noir, devant son fils. Il a posé ses mains sur moi. Il se tenait derrière moi. Je peux encore sentir son souffle dans mon cou. J'étais tétanisée. Mon Dieu, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Croyez-moi qu'à ce moment-là, j'ai prié, prié, prié si fort pour qu'il me laisse tranquille. Mais le lendemain, ça a recommencé. Lui, il n'en avait pas fini avec moi. C'est moi qu'il voulait. Pas sa femme, pas ma sœur, moi. Pourquoi ? Peut-être que lui aussi, il avait un monstre en lui. Un monstre qu'il refoulait. Un monstre qui a ressurgi. Lorsque je suis rentrée chez moi, je suis passée à autre chose, comme si l'on pouvait. Mais au final, ça a toujours été là, en moi, attendant une faille pour se révéler, pour s'engouffrer, pour m'étouffer. Vous savez, rien n'est anodin. Votre monstre aussi, il raconte sûrement une histoire. l'histoire d'un père alcoolique, d'un mari indifférent ou violent, un décès, un manque d'argent, des humiliations, du harcèlement. Mais, parfois, même pas besoin d'en aller jusqu'à là. il suffit d'une simple remarque, d'une parole qui reste gravée en vous. T'es nul. Tu ne vaux rien. T'es pas assez bon. T'es moche. Tu ne le mérites pas. T'es trop grosse. Et hop, ça te reste gravée là, dans votre tête, dans votre mental. Et peut-être qu'un jour, une goutte d'eau en plus fera aussi déborder votre vase. Moi, c'est l'amour qui m'a sauvée. Je me rappelle, maman, t'avoir appelée en cette fin de journée de 2016. De cette salle de bain en pleurs, je me rappelle t'avoir dit « Maman, s'il te plaît, sors-moi de là. » Ce n'était que le début de ma maladie et pourtant, toi, tu avais déjà tout compris. À partir de ce jour, tu t'es battue avec moi et pour moi. Ce chemin, on l'a fait ensemble, main dans la main. et je t'ai épuisée parce que toi, tu as dû tout supporter. La douleur d'une mère de voir sa fille disparaître sans ne rien pouvoir faire. au final, je me suis reconnectée à la vie grâce à celle qui m'avait donné la vie. Alors, cette flamme intérieure, petite, abîmée, mais toujours allumée, a recommencé à prendre de sa lumière. l'essentiel, il était là, au fond de moi. Cette flamme, elle méritait de vivre. Alors, j'ai essayé de reprendre goût à la vie, de faire face, de croire que sur Terre aussi, il existait un paradis. Je me suis battue aux côtés des miens, ceux qui n'avaient jamais perdu espoir. Ma mère, Anna, mon père, Gervais, ma sœur, Marjorie et mon chéri, Valentin. Leur amour, il s'est illustré par la patience, l'écoute et l'accueil inconditionnel de ce qui est. Accueillir et soutenir sans essayer de résoudre pour l'autre, c'est peut-être le meilleur moyen d'aider ceux que l'on aime. La meilleure façon de leur dire « Je t'aime, je crois en toi et tu es important pour moi. » Alors ce soir, devant vous, j'ai envie de vous le dire et de vous le chanter que c'est beau, c'est beau la vie. Merci. Le vent dans les cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Sous-titrage Sous-titrage